Bonjour, je me présente, je m'appelle Vincent Izeau, je suis consultant formateur Microsoft Office depuis de nombreuses années et spécialiste en statistiques avancées. Durant cette formation avec moi, vous allez d'abord faire un petit rappel des opérateurs de base en mathématiques comme l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, plus la racine et la puissance. Je vous ferai également un petit rappel sur quelques propriétés mathématiques de ces opérateurs comme, du moins pour certains, la commutativité, la distributivité, l'associativité et encore d'autres. Et également comment utiliser à bon escient les parenthèses dans les fonctions ou si vous préférez les formules que vous écrirez. Une fois ces rappels étant faits, nous aborderons quelque chose qui nous intéressera déjà un peu plus, c'est-à-dire vraiment les fonctions en elles-mêmes. Et on commencera basiquement par les fonctions dites automatiques, mais comme elles sont en faible nombre, il n'y en a en l'occurrence que cinq. Une fois celles-ci vues, nous aborderons directement le groupe de fonctions le plus utilisé à travers le monde dans les tableurs, c'est le groupe Math & Trigo. Donc dans le groupe Math & Trigo d'Excel, on verra seulement une dizaine de fonctions majeures utilisées quotidiennement par les employés dans les entreprises et les administrations. On verra également dans ce groupe quelques fonctions très importantes et aussi comment contourner certaines de leurs limites, puisque en l'occurrence, pas tout le monde a accès à ces fonctions suivant la version d'Excel que l'on possède ou sur laquelle, évidemment, on travaille avec des partenaires ou fournisseurs. Je vous donnerai donc des astuces afin de faire en sorte que vos fichiers Excel marchent sur un maximum de versions. J'ai essayé dans la mesure de possible de vous montrer les cas d'applications courants. Il est évidemment très difficile de montrer toutes les combinaisons possibles de toutes les fonctions. Du moins, cette formation devrait vous donner d'excellentes bases. Je vous souhaite bien du plaisir à suivre cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501